Bien que la fonction d'Apple transfert vers iOS est un outil très efficace, mais parfois il prend plusieurs minutes, voire plusieurs heures pour faire le transfert. Malgré son efficacité, sa simplicité d'utilisation, mais plusieurs utilisateurs se plaignent pour le temps énorme qu'ils prennent pour faire le transfert correctement. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques solutions pour résoudre ce problème et vous proposer une bonne alternative qui va vous faire le transfert assez facilement et très rapidement sans aucune réinitialisation. Mais avant cela, bienvenue sur notre chaîne Ténor Cher Français, j'espère que vous allez là fort. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo et on passe directement au vif du sujet. Je vais diviser la vidéo en trois parties, on va commencer directement avec la première partie qui est de résoudre les problèmes de transfert de Move to iOS ou bien de transfert vers iOS. Et on commence avec la première solution, c'est de redémarrer les deux téléphones, que ce soit smartphone, Android ou bien iOS. Pour redémarrer les smartphones sous Android, tout dépend bien sûr de votre modèle. Généralement, on appuie sur le bouton latéral et vous pouvez directement redémarrer le smartphone. Du côté de l'iPhone, appuyez rapidement sur Augmenter le volume, puis sur Diminer le volume et maintenez le bouton latéral jusqu'à ce que votre iPhone se redémarre. Deuxième solution, c'est de libérer l'espace de stockage sur votre smartphone sous Android. Avant de faire le transfert, effacez quelques données et videz le cache, par exemple, des applications. Puisque le cache des applications, c'est des données inutiles pour faire le transfert vers votre iPhone. Et ça prend généralement énormément de place. Par exemple, comme l'application Telegram, Instagram, Facebook et même l'application appareil photo. Par exemple, dans les paramètres cache de l'application, videz le cache, ça prend énormément de stockage sur les applications. Et comme ça, vous allégez le transfert directement sur votre iPhone. Troisième solution, c'est de vous connecter à Internet stable sur votre iPhone et Android. Pour bien faire le transfert, connectez-vous à un Internet stable sur vos deux appareils. Ou bien tout simplement connectez-vous au même réseau Wi-Fi. Ce qui va vous permettre de faire le transfert via le Wi-Fi directement. Ce qui permet au bon transfert des données. Maintenant que vous avez essayé cette loi solution, refait tout simplement le transfert grâce à l'application Move2iOS ou bien Transfer vers iOS. Mais si le problème persiste ou bien ça prend énormément de temps grâce à cette astuce, on passe à la deuxième partie qui est de faire le transfert directement grâce à un outil professionnel. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel de Tenors, Char et Carrefour et Transfer. C'est un logiciel hyper simple, intuitif, très facile d'utilisation. Qui te permet tout simplement de faire le transfert de votre smartphone sur Android vers iPhone. Et vous pouvez même faire l'inverse bien sûr. Simplement en quelques minutes et très rapidement. L'avantage de faire le transfert grâce à cet outil. Ce qui vous permet de faire le transfert des données même après la configuration de votre iPhone. Il ne va pas nécessiter la réinitialisation de votre nouvel iPhone. Par exemple, comme l'application Transfer vers iOS. Qui va vous obliger de faire la réinitialisation pour faire le transfert. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de faire la réinitialisation. Deuxième avantage, aucune donnée ne sera écarisée sur votre nouvel iPhone ni sur votre smartphone sous Android. Troisième énorme avantage, c'est de faire le transfert sélectif des données. Vous pouvez sélectionner exactement les fichiers qui vous intéressent pour faire le transfert. Et dernier avantage, c'est la vitesse de transfert. Bien sûr, puisqu'on va utiliser une connexion filaire vers le PC, le transfert va se faire rapidement. Je vous mets un lien directement dans la description pour voir les tarifs, voir le logiciel et télécharger le logiciel pour le tester. Et moi, je vous montre tout ça directement sur mon PC. On se retrouve sur mon PC pour le transfert. Voici l'interface de iCarphone et Torrance Go. Faire le transfert assez facilement de tous vos données, photos, vidéos, fichiers, audio, contacts, SMS, calendrier, ainsi de suite. Comme tu peux le voir ici, on a les options Android vers iOS pour faire le transfert d'Android vers iOS. Et vous avez aussi la possibilité de faire le transfert d'iOS vers iPhone. Pour notre cas, on va sélectionner la première option Android vers iOS. On clique sur commencer. Là, nous devons connecter les deux téléphones. On va commencer avec le smartphone sous Android. Tout simplement, je vais le connecter avec le câble USB. Je vais cliquer dessus. Je vais le connecter. Et voilà, on va sélectionner transfert de fichiers, tout simplement. Voilà, la connexion est bien faite. Je vais connecter directement aussi l'iPhone. Ensuite, je vais connecter directement l'iPhone avec le câble USB. Et comme tu peux le voir, là, sur smartphone Samsung, est directement la destination vers iPhone. On va cliquer tout simplement sur commencer. Là, tout simplement, on peut sélectionner les données de l'appareil sur sa analyse et faire transférer, par exemple, photo, vidéo. Vous pouvez sélectionner les données qui vous intéressent ou bien faire directement tout sélectionner et cliquer directement sur commencer le scan. Là, tout simplement, il va commencer le scan des données, comme tu peux le voir ici. 15 audio, 11 vidéos et 55 images. On va attendre la fin de l'analyse, bien sûr, comme tu peux le voir. Sur smartphone Android, il va installer automatiquement une application ou bien vous aurez une notification. Vous cliquez sur « Installer ». Voilà, le scan est terminé. On va cliquer tout simplement sur « Transferre des données ». On clique dessus. Et là, tout simplement, il va commencer le transfert. Il va commencer par la catégorie et données calendrier musique sur photo puis vidéo. On attend un petit peu. Ça peut prendre dans quelques minutes. Tout dépend bien sûr de la taille des fichiers. Mais bien sûr, c'est assez rapide. Comme tu peux le voir, ça part vraiment rapidement. Les images, déjà, c'est terminé pour les photos. Il passe directement à la vidéo. Le transfert est très rapide par rapport à l'application « Transferre vers iOS ». Ça prend énormément de temps. Et comme tu peux le voir, il a commencé les vidéos. Ça fait le transfert assez rapidement. On attend quelques instants. Voilà, le transfert est réussi et terminé. Je peux directement consulter tout ça directement sur mon iPhone. On va voir tout simplement dans la partie photo. Je vais actualiser, afficher tout. Pour voir le dossier « Transferre », on descend jusqu'en bas sur « iCarphone ». On clique dessus et là, on a toutes les images transférées depuis un autre smartphone sous Android. Comme tu peux le voir directement juste ici. Je vais voir directement sur mon smartphone sous Android. Les images transférées simplement. C'est les mêmes images. Voilà, comme tu peux le voir. On a pu transférer toutes les images. La différence ici, c'est catégoriser par dossier. Ici, vous aurez toutes les images dans le même dossier « iCarphone ». Là, tout simplement, vous aurez toutes les images. Voilà. Voilà, pareil pour les vidéos, bien sûr. On va cliquer sur « Vidéo » et on va retrouver tout simplement les vidéos directement de notre smartphone sur notre iPhone. Voilà, c'est assez pratique grâce au logiciel « iCarphone ». Troisième partie, je vais vous montrer comment faire le transfert des discussions WhatsApp de votre smartphone sous Android vers votre iPhone. Et pour ce faire, on va utiliser un autre outil très puissant de Tenorshar, qui est Tenorshar eCarphone Transfer. C'est un logiciel qui va vous permettre de faire le transfert des discussions, médias, documents, WhatsApp d'Android vers iOS ou bien bien sûr l'inverse. Je vous mets un lien directement dans la description et on va voir tout ça directement sur mon PC. Voici l'interface du logiciel « iCarphone Transfer ». Vous pouvez faire le transfert WhatsApp, WhatsApp Business, GB WhatsApp, Kik et Viber tout simplement. C'est assez facile de faire le transfert en toute sécurité et simplicité. Puis, on va connecter l'iPhone et le smartphone sous Android avec le câble USB. Puis, tout simplement, on va cliquer sur WhatsApp. On va sélectionner la source et le destinataire. Là, on va sélectionner « Mi Note 10 Pro » sur mon iPhone directement. Et là, tout simplement, on va cliquer sur « Transfer ». Il va vous demander de faire une sauvegarde. Pour faire la sauvegarde, on va cliquer sur les petits points juste ici, « Paramètres », « Discussion », « Trans » ou « Sauvegarde » puis « Sauvegarde maintenant ». On va attendre la sauvegarde, la fin de la sauvegarde. La sauvegarde est terminée. On va cliquer sur « Continuer directement sur le logiciel » puis directement « Transmettre directement ». Là, il va commencer directement le téléchargement de la sauvegarde sur notre smartphone sous Android. Puis là, il va nous demander de vérifier notre numéro de téléphone. On va se connecter avec le même numéro de téléphone. On va recevoir un code de vérification sur notre smartphone. Puis, on va cliquer sur « Vérifier ». Il va déconnecter directement WhatsApp sur notre smartphone Android. Et là, on peut sélectionner directement le type de données à transférer. On va tout sélectionner puis cliquer sur « Continuer ». Là, directement, il va faire une vérification. Puis, on va connecter, bien sûr, notre iPhone avec le même numéro de téléphone. Puis, on va cliquer sur « Continuer ». Et là, tout simplement, il va faire le transfert. Et comme tu peux le voir, « Transfert terminé », il va lancer directement la restauration sur mon iPhone. Comme tu peux le voir directement. On attend la restauration de l'iPhone. Et là, tout simplement, il vient de transférer toutes les discussions disponibles sur mon smartphone sous Android directement sur mon nouvel iPhone. Et là, je peux directement consulter les discussions assez facilement. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Me lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, à une prochaine vidéo.